Musique La route des étalons 2014 nous emmène désormais ici au Hora de Saint-Arnaud que vous voyez derrière moi. Larissa Kneipp a importé deux nouveaux étalons en 2014, une rareté, Cochner Rebel et Captain Marvelous qu'on va voir en compagnie de Simplex. Alors voilà, ça c'est notre nouvelle superstar au Hora de Saint-Arnaud, Cochner Rebel, qui nous vient d'Angleterre. Alors c'est très rare qu'on puisse accueillir un double gagnant classique en France. Il a gagné les 2000 Guinnesses anglaises et irlandaises, les deux fois montées par Olivier Pellier. Il était parti pour gagner un troisième groupin, les St. James's Palace Stakes, mais malheureusement il s'est accidenté dans la course, il s'est fait une fêlure de la hanche. Sinon il aurait encore plus de palmarès, mais bon déjà deux groupins c'est pas mal. On va tout de suite parler de sa production qui s'annonce bien avec un placé, deux groupins déjà. Tout à fait, alors la placée de groupins c'est une jument qui s'appelle Clochner Sparrow, parce que Clochner Rebel, il a la particularité de produire aussi bien pour l'obstacle que pour le plat. Alors cette jument là en fait est issue d'un croisement de plat, mais il se trouve qu'elle saute super bien. Elle a gagné l'Isted sur les haies, elle est placée de groupins, deuxième de groupins, battue par un très très bon cheval qui s'appelle My Tentorios, qui est très pressenti pour être un futur craque. Et donc la jument, elle va certainement courir un groupin durant le festival de Cheltenham, et ça, ça ferait bien sûr un super coup de publicité. Par contre il ne faut surtout pas négliger sa très bonne production en plat, il fait beaucoup de deux ans, il a d'ailleurs un ratio vainqueur par produit vivant, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de regarder exactement combien ça fait de pourcentage sur les produits vivants, 55% de gagnants sur production vivant. Donc c'est quand même pas mal du tout, vous avez un peu plus d'une chance sur deux d'élever un gagnant avec Cochner Rebel. Et physiquement ? Physiquement, Cochner Rebel, vous le voyez là, c'est un étalon qui est fait dans le mollet très classique, il a le rein assez court, il est très bon d'aplans, et on ne peut pas lui reprocher grand chose au niveau des aplans. Compact, belle épaule, bien musclé, mais pas trop lourd. Donc c'est un cheval qui a gardé quand même un certain chic. Pour moi c'est un peu l'exemple type du pur sang, quand on s'imagine un pur sang, on se l'imagine un peu comme lui. C'est simple, c'est Simplex. C'est simplement dit ? C'est simplement dit, mais je vais vous en dire un peu plus quand même. Donc Simplex qui fait la monte chez nous depuis 4 ans, donc les premiers produits vont prendre 3 ans, et puis il faut bien se rappeler son nom parce qu'il va faire parler de lui. Il y a plusieurs produits chez des bons entraîneurs d'obstacles qui me disent que dans les premières courses de 3 ans, ils ont ce qu'il faut pour... Il pourra faire feu. Oui, oui, tout à fait. Donc là on attend avec impatience les premières courses de 3 ans sur les obstacles. Et là ça y est surtout une jumenterie d'obstacles, bien sûr, parce que c'était un cheval qui était un très bon cheval de plat, mais vu qu'il a des courants de sang qui sont exactement les mêmes que Cadoudal, c'est-à-dire du Green Dancer et Herbagé, et que c'est une vieille souche maternelle matée française qui donne beaucoup de solidité, beaucoup d'endurance, c'est clair que c'est un cheval qui a été plus utilisé pour l'obstacle. En plus, comme vous pouvez le voir quand il marche, très très souple, il a une grande souplesse, et ça pour l'obstacle c'est primordial. Les chevaux, ils sautent tout seuls, ils montent bien leur dos. Un petit mot sur son tarif, il est à combien sa plexe cette année ? Il est à un tarif vraiment très abordable, à 1000 euros. En plus, aujourd'hui, on fait des conditions un peu spéciales, donc il y a beaucoup de contrats signés pour simplex, surtout par des éleveurs d'obstacles, d'AQPS, qui l'ont trouvé vraiment très bien. Un petit mot sur ces premiers produits, vous en avez vu passer beaucoup, j'imagine ? Oui, j'en ai vu quelques-uns quand même, parce qu'ils ne sont pas tous nés chez moi, mais je vais les voir un peu quand ils ne sont pas trop loin chez les voisins. D'ailleurs, là, il y a un monsieur qui en a, des simplex, et en général, les gens sont très contents, surtout que ce sont des produits faciles. Il a des très beaux tissus. Bien dans leur tête. Oui, il est bien dans leur tête et il a des très bons tissus, c'est-à-dire que ce sont des chevaux qui ne sont jamais malades, qui sont faciles à manipuler, donc en général, ils sont contents. Ça, c'est notre autre nouvelle recrue de cette année, Captain Marvelous. C'est un modèle tout à fait différent, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est le vrai cheval de vitesse, le vrai dragster, avec une épaule très massive, une arrière-main très puissante, un vrai cheval de 1 200 m, grand maximum 1 400 m. Alors, au niveau de ses performances, c'était un vrai 2 ans qui a débuté au mois d'avril, par une deuxième place, gagnant dès le mois de mai, et après, il a enchaîné avec une victoire dans une liste aide, groupe 2, Criterium de Maison Lafitte, 1 200 m, ligne droite, et après, troisième des Middle Park Stakes, battu d'une demi-longueur par Dutch Art, qui est un étalon aujourd'hui très, très prisé. Un petit mot sur ses premiers produits ? Alors, il a été, dès sa première production, très bien dans les statistiques. Il est deuxième meilleur étalon débutant en 2012, donc avec ses premiers 2 ans, deuxième au classement européen par le nombre de victoires, parce qu'il a fait beaucoup de produits qui ont gagné énormément de courses. Il en a fait plusieurs qui ont gagné, d'ailleurs, 4-5 courses d'affilée. Donc, des vrais 2 ans qui durent, c'est-à-dire qui ne cassent pas après la première course, qui sont solides, et qui continuent de gagner. Il a un vainqueur de groupe 2, un cheval qui est en Inde, qui a gagné la plus grosse course d'Inde, le Calcutta Million, qui est un groupe 2. Donc, voilà, il a une production au niveau black type, mais il a surtout beaucoup, beaucoup de gagnants. C'est-à-dire qui est un groupe de victoires,